La nature est pleine de repenses à nos problèmes de santé. Guérir à l'aide de la consommation d'un fruit ou de la simple écoute de la musique peut être étonnant. Pourtant, c'est vrai ! Votre émission ActuSanté vous dévoile tous les secrets de la même nature pour votre guérison, quel qu'en soit le mal. Avec le Dr. Akka Félix, naturopathérapeute, retrouvez-nous chaque semaine dans votre émission hebdomadaire ActuSanté, présentée par Epiphanie Jewel. ActuSanté, guérir naturellement Le trésor le plus précieux chez l'être humain, c'est la santé. Et pour la conserver, il faut l'entretenir avec le conseil des spécialistes de santé. ActuSanté est l'UKAN qui vous met en contact avec les spécialistes de la santé. Bonjour, sommes très ravis d'être avec vous pour votre émission hebdomadaire. Bienvenue à ActuSanté. Pour ce jour, nous abordons un mal assez fréquent, accident vasculaire cérébral, en abrégé AVC, avec le Dr. Akka Félix, ici à son cabinet. Veuillez vous tenir prêt pour prendre de bonnes notes. Bonjour docteur, comme à l'accoutumée, nous avons une série de questions à vous poser. Nous allons parler de AVC. Nous constatons que l'accident est imprévisible. Mais comment prévenir un AVC? D'abord, l'AVC c'est quoi? L'AVC c'est un accident vasculaire cérébral. Ça veut dire quoi? Que ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours parce que c'est un accident. Mais les artérioles, c'est-à-dire les petites artères qui viennent oxygéner les cellules du cerveau sont oblitérées. Donc elles n'apportent plus l'oxygène, elles n'apportent plus la nutrition nécessaire pour que les cellules du cerveau fonctionnent bien. Et plusieurs facteurs, évidemment, entrent en ligne de compte par rapport à ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'AVC. Sinon, l'AVC c'est tout simplement un accident. Heureusement que ça n'arrive pas tous les jours. Comme par exemple, on voit quelqu'un qui a un problème au niveau du cœur. On dit infarctus du myocarde. Donc la moitié du cœur s'est arrêtée de fonctionner. Mais la moitié du cœur s'est arrêtée de fonctionner parce que tout simplement dans le sang il y a beaucoup de saleté. Et donc la partie-là, moitié myocarde, la poitie-là, n'est pas oxygénée. Parce que dans l'alimentation, il n'y a pas assez d'oxygène, il n'y a pas assez de vitamines. C'est la même chose pour le cerveau qui va subir un accident d'une partie, ou bien de toutes les parties du cerveau. Voilà, donc on se trouve face à un dilemme. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je tenterai de répondre à toutes ces questions-là pendant cette... Comment un arturothérapeute peut sauver un AVC à l'aide de la nature ? D'abord, quand l'accident cérébral, l'accident vasculaire cérébral se présente, il y a plusieurs niveaux que nous avons pu observer. L'AVC léger, la personne n'est pas du tout paralysée du membre supérieur droit ou du membre inférieur droit. La personne est légèrement, je dis légèrement atteinte, donc elle peut parler. Les mouvements sont un peu ralentis, mais elle peut parler. C'est ce qu'on décrit. Et l'AVC, je peux dire assez grave, comme on le voit, la personne arrive, elle a un côté qui est paralysé. On dit hémiplégie, la moitié. Si c'est le gauche, on dit hémiplégie gauche. Si c'est le droit, on dit hémiplégie droite. Maintenant, si c'est les quatre membres qui sont touchés, alors on rentre dans le grec, on dit tétraplégie. Parce que le mot tétra en grec veut dire quatre. Voilà, tétraplégie. Donc, si c'est le côté gauche, tant mieux. On pourra faire le maximum. Bonne alimentation et des plantes qui vont oxygéner le cerveau. J'attends que vous me donnez l'occasion d'expliquer tout cela. Et je vous donnerai... Merci docteur. Quelques pratiques quotidiennes contre l'AVC? Dans ma pratique quotidienne, j'ai déjà rencontré... Différentes formes d'AVC. Là où la personne arrive, elle a un an d'AVC où c'est le membre gauche supérieur qui est paralysé. C'est le membre gauche inférieur qui est paralysé. Donc, elle s'appuie soit sur une canne pour pouvoir marcher. Et le membre supérieur, gauche ou droit, est très rigide. La personne ne peut pas ouvrir ses mains. Elle ne peut pas détendre ses mains. Cela veut dire que quand c'est le côté gauche, c'est le cerveau droit qui est atteint. Donc, une partie ou une grande partie des cellules du cerveau qu'on appelle les neurones sont atteintes. C'est pour ça qu'on dit accident vacilaire. Les vaisseaux qui doivent nourrir les cellules cérébrales sont oblitérés. Oblitérés, c'est-à-dire que l'oxygène ne passe plus, le sang ne passe plus, la nutrition ne passe plus. Donc, la personne est dans un accident. Si on saisit bien le mot, on pourra faire quelque chose rapidement pour qu'on trouve de bons résultats. Donc, une personne qui se trouve dans ces situations va toujours à l'hôpital, ce qui est d'ailleurs recommandé. Va faire toutes les analyses. On fait ce qu'on appelle l'électroencéphalogramme. On voit comment le cerveau fonctionne, à quel rythme. Et puis, nous, natureaux trappés, on dit, voilà ce qu'on va prendre pour aider la personne. Premièrement, une bonne alimentation. Si la vessie vient de ce fait qu'il est léger, on demande à la personne de rentrer pendant 15 jours, 3 semaines en fruits et légumes. C'est-à-dire qu'elle ne mange que des fruits et légumes. Pourquoi ? Parce que les fruits et légumes sont des aliments qui oxygènent. Vitamines, ça oxygène. Sels minéraux, ça oxygène. Et le cerveau qui raffole du sucre de bonne qualité va le trouver dans le sucre des fruits. Le cerveau qui raffole du sucre de bonne qualité va le trouver dans le miel, qui est un sucre de bonne qualité. Alors, nous aurons à proposer cette alimentation, 15 jours, 3 semaines, de fruits à volonté, de légumes crus à volonté, sous forme de jus. Et nous glisserons dans le programme de ce patient qui vient vers nous pour demander une aide. Nous glisserons des plantes qui sont connues pour apporter de l'oxygène au cerveau. La pervanche, elle est connue. Le ginkgo biloba est connu. Ce sont des plantes que la personne va utiliser au cours de la journée. Et puis, on va lui proposer une huile qui a fait ses preuves dans le temps et l'espace. Cette huile-là, on l'appelle l'huile essentielle d'hélicrise italienne. En France, les aromathérapeutes l'appellent l'immortelle parce qu'elle oxygène vraiment les cellules cérébrales. Donc, voilà les premières indications que je peux proposer. Quels sont les facteurs de risque de cette maladie ? Si la personne mange comme ça, grassouillée, qu'elle ne prend pas des fruits, qu'elle ne prend pas des légumes, qu'elle mange comme je dis, grassouillée, elle risque de faire un AVC. Les cellules du cerveau ne sont pas oxygénées parce que les cellules du cerveau ne trouvent pas les aliments dont elles ont besoin ou dont ils ont besoin. On va parler des neurones. Donc, les cellules vont rentrer dans une phase de mortification. On voit par exemple des gens qui vont jusqu'à un certain âge. Leur cerveau commence à se ramollir. Pourquoi ? Parce que le cerveau ne reçoit pas le carburant dont il a besoin. Il ne faut pas mélanger les aliments pour dire que tout est complet. On vous dit qu'il faut manger 4500 calories. D'accord ? Mais la calorie n'est pas un principe nutritif. C'est une unité de chaleur. Il y a un appareil qu'on appelle le calorimètre. On met les aliments dedans et on chauffe. On dit que celui-là dégage 4000 calories. Celui-là dégage 2000 calories. Donc, les diététiciens de l'époque font un calcul en disant que si celui-là dégage 4000 calories, on peut le placer pour ceux qui ont besoin de calories. Malheureusement, entre la calorie et le principe nutritif, il y a un écart comme ça. Donc, les aliments qui vont favoriser l'AVC, ce sont tous les aliments gras cuits. La friture de pommes de terre, je disais tantôt ici qu'un plat de pommes de terre frites, c'est l'équivalent de deux paquets de cigarettes fumées en déchets toxiques. Ça, ce sont les travaux du professeur Bruce Sams, qui est cancérologue, qui est directeur du centre de biochimie de Berkeley aux Etats-Unis. Donc, quand vous voyez des grandes personnes comme ça, qui vous expliquent cela, vous commencez à vous dire, attention, il faut faire très attention à la nourriture. La nourriture, c'est le plus grand piège qui a été tendu par l'homme à l'homme. Parce qu'on fait cuire les aliments à outrance, on ne mange pas assez de fruits, on ne mange pas assez de légumes. Vous voyez, par exemple, le japonais qui quitte son Japon natal, il mange beaucoup de fruits, il mange beaucoup de légumes, il mange des fruits de mer. Lorsqu'il arrive aux Etats-Unis, il change ses habitudes. S'il veut changer ses habitudes. Sinon, s'il reste dans sa démarche alimentaire, il n'aura pas de grands problèmes. Mais s'il rentre dans la démarche alimentaire des Américains, hamburger, milkshake, des gros morceaux de viande, du fromage, beaucoup de gras, au bout de 2-3 ans, il va commencer à se faire une maladie qui est liée à une consommation excessive de gras. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on souffre, on voit beaucoup de personnes qui souffrent d'AVC parce que ces personnes-là ne mangent pas suffisamment de fruits, ne mangent pas suffisamment de légumes. Or, tout le territoire ivoirien est couvert de fruits. Partout où vous allez en Côte d'Ivoire, on trouve des fruits. Mais les gens préfèrent les mettre sur les routes pour que ceux qui passent les achètent. Et on préfère aller manger de la viande, de brousse, on préfère manger de la friture, de la loco, on préfère manger de la friture de pommes d'éther, on préfère manger de la friture du niame. Là où il y a friture, il y a risque d'AVC, à notre humble avis. Là où on va faire des mélanges de friture et de viande grasse, il y a risque d'AVC. C'est pour ça que nous, dans notre démarche, on a dit, à ceux qui prennent du vin, de boire, par exemple, un verre de vin rouge en mangeant. Cela va leur éviter de faire un AVC. Parce que le vin rouge a une action pharmacodynamique. C'est-à-dire que le vin rouge soigne. Le vin rouge protège le cœur. Et le vin rouge aussi apporte des éléments qu'on appelle de cérébralité. Voilà. Mais ça, c'est un autre problème. Il faut apprendre aux gens à bien manger. Il faut que les gens introduisent dans leur alimentation beaucoup de fruits, suffisamment de fruits, suffisamment de légumes, à l'état cru. Si c'est apporté, on passe vraiment loin, 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 loin de ces crises, de ces AVC, de ces maladies-là. Merci, docteur. Docteur, votre mot de fin. Il n'y a pas besoin d'aller à la polytechnique pour comprendre ces choses-là. Notre alimentation conditionne notre état de santé. Notre alimentation conditionne notre comportement. Notre alimentation conditionne les rapports que nous avons avec les autres. Si vous passez votre temps à manger que de la viande, c'est sûr que vous préparez le terrain pour faire des maladies liées aux excès de viande, où on trouve dedans l'acide urique et tout ça. Mais si vous panachez que vous mangez des fruits de temps en temps, que vous mangez des légumes de temps en temps, c'est sûr que, alors que les autres seront dans des situations difficiles, conflictuelles, vous, vous passerez haut les mains parce que vous avez compris que les fruits apportent des vitamines, les fruits nettoient les vaisseaux et les artères, les fruits apportent des sels minéraux et ainsi que les légumes aussi. Donc, pour terminer, disons que si on place beaucoup de fruits, beaucoup de légumes dans la alimentation, si on réduit la friture, c'est sûr qu'on ne fera pas d'AVC. C'était ici que pour faire votre émission. Merci de l'avoir suivie. N'hésitez toujours pas à vous abonner à notre page abjotv.net et vos avis en commentaire. D'ici là, portez-vous bien. La nature est pleine de repenses à nos problèmes de santé. Guérir à l'aide de la consommation d'un fruit ou de la simple écoute de la musique peut être étonnant. Pourtant, c'est vrai. Votre émission Actu Santé vous dévoile tous les secrets de la même nature pour votre guérison, quel qu'en soit le mal. Avec le Dr. Akka Félix, naturopathérapeute, retrouvez-nous chaque semaine dans votre émission hebdomadaire Actu Santé, présentée par Epiphanie Joël. Actu Santé, guérir naturellement.